Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes, qu'est-ce qu'il y a de pire pour moi ? Vivre au monstre ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler manga avec le manga Seven Deadly Sins aux éditions Pika Edition de Nakaba Suzuki. Déjà au niveau du mangaka, je trouve qu'il a un style de dessin un petit peu particulier. Ses traits ne sont pas forcément très sûrs mais j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu de genre dans le shonen. J'aime bien son style de dessin malgré tout et je trouve que ça colle très bien à l'univers un petit peu fantasy qui est développé dans ce manga. On est dans un truc avec des chevaliers, des princesses, etc. Et voilà, on a un gros pouscule qui veut essayer de renverser le pouvoir et prendre la place du roi et de la princesse. Et on suit la jeune princesse qui part à la recherche justement des Seven Deadly Sins. C'est sept guerriers légendaires qui ont été un petit peu bannis parce qu'on les avait accusés d'avoir voulu reverser le royaume. Et finalement, ce serait plutôt à tort. Et donc, elle les recherche. Et donc, elle va les découvrir au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, on va découvrir ces sept guerriers qui sont assez particuliers. On sent qu'il y a un mystère quand même autour d'eux. Donc, univers très intéressant. Les guerriers ont des pouvoirs plutôt bien vus. On est dans quelque chose d'un peu plus moyenâgeux, de la fantasy. Voilà, donc ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. On découvre qu'il y aurait sans doute un traître parmi les sept. Donc, il y a un mystère par rapport à ça. C'est très frais. Les batailles, les combats sont plutôt intéressants. On a un côté un petit peu drôle, décalé. C'est très aventureux. Moi, je trouve que l'aventure, on est vraiment pris dedans. On suit un petit peu l'évolution avec ses personnages. J'aime beaucoup pour le moment. On est vite happé, je trouve, par ce manga. On rentre très vite dans l'univers. Les combats ont l'air plutôt intéressants. Là encore, on est toujours un petit peu dans cette mécanique qu'on peut avoir finalement aussi dans un One Piece. Avec le héros qui finalement, on sent qu'il est imbattable. On sent déjà que le héros, c'est le plus fort. C'est ce qu'il y a beaucoup maintenant dans les shonen actuels. On sent vraiment que les héros, limite, plus rien à apprendre. C'est déjà les meilleurs. Est-ce qu'à un moment donné, il se remet en difficulté ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'à la limite, on se dit que de toute façon, les héros ne sont jamais morts. Pourquoi mettre des héros où on peut croire qu'ils pourraient être vulnérables alors qu'au final, ils ne le seront jamais ? C'est sûr qu'autant faire des héros où on les pose comme étant les meilleurs. Mais on peut se poser quand même pas mal de questions. Il est très jeune. On peut se poser pourquoi il a cette espèce de jeunesse finalement un peu éternelle. C'est la première personne aussi qu'il va rencontrer. C'est une géante qui fait partie de son équipe. Les personnes, je pense, vont être très décalées, très drôles. Ça va former une très bonne équipe. Et puis, on va avoir cette espèce de combat. Après, à voir concrètement, là, on voit un petit peu la direction, la première arc, j'ai envie de dire, de ce manga. À voir où est-ce que ça peut nous amener après. Mais les bases sont là. Les dessins sont plutôt sympathiques. Je trouve qu'ils collent très bien l'ambiance à l'univers. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture sur 7D Destiny. Si vous aussi, vous avez lu le manga, ou alors regardez l'anime, il est aussi sur Netflix. Nisez pas me dire ce que vous en pensez. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt !